Hello ! J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog, et on est mardi. J'ai skippé le jour d'hier parce que franchement c'était une journée de merde. C'était la journée où j'ai dû régler que des merdes toute la journée, c'était trop chiant. Ma caméra était posée, je me suis dit est-ce que je la prends ? Et en fait je me suis dit non, parce que si je prenais ma caméra, j'allais clairement être dans un état déplorable, et c'était pas le mood, donc j'ai skippé mon jour d'hier. C'était un mauvais jour. Aujourd'hui on est mardi, mardi 26 septembre, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Henri qui fête ses 28 ans. J'ai préparé une petite surprise pour lui ce matin, je vous la montre. Du coup, je lui ai préparé une petite surprise pour quand il va se réveiller. J'allais chercher des ballons hier que j'ai laissé, du coup, et que j'ai laissé genre dans la cave. Et là j'ai pas beaucoup de temps avant qu'il se réveille pour lui faire un brunch, donc du coup j'ai pris tout ça vite fait hier. Parce qu'en gros à midi, ils sont, ils partent à Ibiza, ils vont travailler, donc du coup je voulais quand même faire un petit truc. Donc on va préparer ça rapidos. Du coup j'ai fait une planche de charcuterie. Tu rigoles, ça c'est des misérables. Là, il y a des cookies, ils sont là. Là, je viens de l'accompagner. Il vient de partir. Il avait ce soir un booking prévu le soir de son anniversaire à Ibiza, donc du coup je l'ai amené là à l'aéroport. Il est parti. Il rentre demain. Ce qui fait que je suis toute la journée toute seule, et c'est pas plus mal parce que j'ai plein de choses à faire. Cette semaine, c'est une grande semaine. C'est le mariage de Juliette, donc forcément il y a beaucoup de choses qui sont prévues. On est tous très stressés. Il faut que les choses puissent être faites avant de partir parce que j'ai envie de partir ce week-end avec l'esprit serein, l'esprit tranquille, sans être en méga stress parce qu'il y a X trucs à faire. Donc hier, ça a déjà été une grosse journée où j'ai fait pas mal de choses, mais aujourd'hui, ça va être encore une plus grosse journée parce que j'ai plein de rendez-vous, dont un rendez-vous médical que je repose depuis hyper longtemps ce soir. Ça me fait trop chier. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais c'est comme ça. Des nouvelles du pain au chocolat. Écoutez, tout va bien. Quand je mets des chaussettes montantes, c'est que généralement, je vais aller soulever de la fonte à la salle. Qui dit encore soulever de la fonte même ? Hier, dans mon mauvais jour, je suis quand même allée acheter des ballons pour Henri qui vont tenir, je pense, un petit temps. Je vais les laisser là parce que comme on est un petit peu partis dans l'urgence, il a même pas pu faire de photos avec Bichette. Donc j'ai acheté des petits ballons à l'hélium. Je trouve ça toujours fun, en vrai. J'aime vraiment bien faire ça. C'est pas grand-chose, mais ça fait quand même juste un peu plaisir. Donc j'en profite pour vous montrer ces vases qu'on a trouvés dans une brocante, là, il n'y a pas très longtemps. Bon, je pense qu'on s'est fait un peu avoir sur les prix, mais par contre, regardez comme ils sont mignons. Ils sont assez originaux. Je les aime vraiment bien. Deux petits vases trouvés sur une petite brocante. Voilà, c'est des vases. On sait pas d'où ça vient. C'est vraiment pas, mais ils sont hyper jolis. Et honnêtement, c'est quand même ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans des magasins de déco. Donc je trouve qu'ils sont pas mal. On sait pas encore où on va les mettre, mais on les laisse là pour l'instant. Ces dernières semaines, je suis vraiment en débat avec mon ordinateur toute la journée. Clairement, il faut savoir qu'en ce moment, tous les projets sont en train de se mettre en place. Et du coup, il y a énormément de discussions à avoir avec énormément de personnes en même temps. Ce qui fait que c'est un peu dur pour moi de vlogger, parce que j'ai l'impression que mes journées se ressemblent, parce que c'est pas qu'une impression. Elles se ressemblent réellement en ce moment. Il y a beaucoup 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 d'allers-retours avec toutes les différentes équipes. Il faut savoir qu'en fait, on a tous et toutes décidé de travailler sur le même canal. Je vais vous donner un petit tips d'entrepreneuriat, et peut-être que ça va vous aider. Je sais que j'en donne pas souvent, mais là en l'occurrence, celui-là, il peut être crucial. Vous savez, il y a plein de logiciels en fait qui existent pour communiquer avec les gens de son équipe quand on est à distance. Donc la plus connue, je pense que c'est Slack. Après, il y en a énormément d'autres qui, avec le télétravail qui s'est beaucoup plus mis en place après la la fameuse Coco, il y a plein 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 de choses qui ont émergé, et ce qui est très cool, sauf que parmi toutes ces options, il faut bien en trouver une qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Avec les équipes de ListenCloud et HonestMind, pendant très longtemps, on a fonctionné avec WhatsApp. Donc on avait des conversations sur WhatsApp groupées avec tout le monde à l'intérieur, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à mesure que l'équipe s'agrandissait, on avait des problèmes avec les process et on n'était pas toujours en fait au même niveau d'information, au même moment. Donc on a opté pour un Discord. On s'est dit que ce serait beaucoup plus simple en fait de créer des salons Discord avec des discussions différentes en fonction de toutes les choses dont on doit parler, tous les sujets dont on doit parler. Et en fait, comme c'est déjà quelque chose que j'utilisais avec mon agence des salons Discord, tout mon espace de travail est mis au même endroit sur Discord. Et en vrai, ça change la vie parce que c'est tout au même endroit, donc t'es pas obligé de réfléchir à... Attends, cette conversation, où est-ce que je l'ai eu déjà ? Ah oui, j'en ai parlé sur WhatsApp. Ah non, attends, j'ai pas parlé sur WhatsApp. Attends, j'en ai parlé là. Attends, en fait, non, mais on n'en a pas parlé là. En fait, c'est pas par mail, c'est par machin. Bref, je vous jure, à la fin, on avait tellement de conversations, on savait même plus à qui on avait donné les infos, ni où. C'était juste plus possible. Donc ça fait quelques semaines qu'on est passées sur Discord avec toute la team ListenClouds et toute la team HonestMind, et franchement, c'est pépite. Et comme c'était déjà le cas avec mon agence, en fait, tous les projets sont au même endroit, et du coup, je peux vraiment, vraiment, vraiment avancer de manière beaucoup plus efficace. Et l'avantage, je sais pas si c'est vraiment un avantage, mais c'est que c'est sur ordinateur et c'est aussi sur mon téléphone, donc c'est trop bien parce que là, vous voyez, je vais aller à la salle de sport, et ma séance, elle va durer environ une heure et demie. Je vais pouvoir emmener mon téléphone avec moi et continuer de répondre pour le boulot entre mes séries. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très cool. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un ici, mais si en tout cas, vous avez des difficultés pour discuter avec les gens de votre boulot, de votre bureau, ou que vous avez des conversations qui sont pas fluides et que vous en avez marre de Slack, sachez que Discord, ça fonctionne excessivement bien. Je vais partir au sport tout en continuant à travailler. Ensuite, à 14h, j'ai rendez-vous avec ma psy. Le top ! Je sais pas combien de choses je suis capable de faire dans une journée, mais il y a vraiment des journées où je suis capable de faire tellement de choses, je me demande comment c'est possible. Il y a des jours où j'arrive à rien faire. On adore ! On est mercredi matin, je viens d'emmener Jelly avec moi. On est chez la prothésiste ongulaire pour changer ses ongles pour le mariage de Juliette qui a lieu dans quelques jours, parce que j'avais pas envie d'avoir les ongles trop foncés avec ma robe qui est déjà foncée. Je me suis dit qu'on allait faire un truc chill, et il y a quelqu'un qui est en train de poser des nouveaux rideaux et des velux à la maison, et je me suis dit que j'allais pas laisser Jelly là-bas, donc du coup je l'ai prise avec moi. Elle, ça lui fait du bien aussi. J'ai tendance en fait maintenant que je fais toutes ces choses ici en Belgique et que j'habite ici. Je me suis rendu compte ces dernières années que j'amenais beaucoup moins Jelly avec moi dans mes rendez-vous, dans ce genre de choses, alors qu'avant je l'amenais tout le temps. Je pense que c'est parce que depuis qu'elle a eu ses petits problèmes de santé, maintenant je stresse un petit peu à l'idée de la sortir de son confort, mais en fait quand on y réfléchit, je sais qu'elle est mieux en étant avec moi qu'en étant tranquille seule quelque part, donc bien sûr il y a toujours des exceptions. Par exemple pour le mariage, je débats encore de est-ce que je la prends ou est-ce que je la laisse ici, mais j'aimerais bien juste la reprendre un peu plus avec moi parce que c'est un chien qui est hyper sociable. Elle a aucun problème à être à droite à gauche avec moi partout où je vais, et quand c'est possible j'aimerais vraiment plus l'amener parce que ça me fait de la peine qu'elle reste à la maison sous prétexte parce que moi j'ai peur en fait qu'elle soit pas bien à droite à gauche, qu'elle sorte de ses habitudes, juste parce que depuis qu'elle a eu ses problèmes de santé, je flippe comme une ouf alors qu'elle va super bien maintenant. Mais voilà donc du coup je l'ai prise avec moi. Elle en a rien à foutre. On va aller se faire les ongles ? Enfin pas toi du coup, mais moi oui. Allez c'est parti. Ça va ? T'as trouvé ta place ? T'es pas malheureuse là ? Je viens de rentrer du coup de la manucure. C'est fait pour le mariage, c'est parfait. J'ai demandé une french au moins, je sais que ça ne m'a pas loupée. Et en parlant d'ongles, je viens vous parler aujourd'hui du sponsor de cette vidéo qui est manucuriste et qui vient de sortir une petite pépite pour les fêtes de fin d'année et pas que, donc je vais vous en parler. Vous connaissez Manucuriste ? C'est une marque qui fait donc des vernis, des produits pour les mains et pour les ongles qui est green. Les produits sont clean, donc ça c'est très bien. Ils sont fabriqués en France et la plupart des ingrédients utilisés sont naturels, donc ça c'est vraiment un bon point. Et pour les fêtes de fin d'année, ils ont sorti leur calendrier de l'Avent que je trouve extrêmement mignon. On va déballer quelques petites cases ensemble si vous avez envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup le packaging hyper minimaliste, je trouve ça canon parce que quand on ouvre, on a du coup toutes les cases ici qui sont super mignonnes. Moi je suis une folle, je vais directement ouvrir la 24. Généralement dans les 24, il y a toujours des trucs cools. Effectivement ! Il y a ici ce petit vernis green et il est trop beau parce qu'il est versapas avec des paillettes à l'intérieur. J'adore la couleur. Oh mais c'est trop mignon ! Ça c'est plutôt cool. J'aime bien. Ça c'est cool, c'est une petite huile pour les cuticules sèches. Alors ça par contre, c'est très utile et vraiment... Comment vous avez souvent les cuticules sèches ? Ça ! Ça ! Ça c'est très cool. D'ailleurs la valeur totale du calendrier de l'Avent, c'est 278 euros pour un prix d'achat à 119. Donc franchement c'est cool. Vous avez tout intérêt à le prendre parce que du coup c'est assez réduit en termes de prix. C'est pas mal. Ça reste un calendrier de l'Avent onéreux, mais franchement pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt cool. Et puis pour les fêtes, ils ont aussi sorti des éditions spéciales pour le green flash. Donc ça c'est vraiment la version semi-permanent du vernis green. Et l'avantage c'est que dans ce coffret-là qu'ils ont fait pour les fêtes, vous avez aussi la lampe LED. Donc pour vraiment le côté semi-permanent à la maison et ça c'est très sympa. Le top coat est la base, le dissolvant et puis ensuite vous avez tous les petits accessoires que je vous ai déjà montrés, ainsi que la lampe en dessous pour pouvoir faire votre manucure à la maison. Donc ça c'est trop bien. Puisqu'on parle des cuticules, moi je vais utiliser celle-ci parce que franchement il n'y a rien à faire. Cette huile-là, elle est quand même très très cool pour les cuticules. Vraiment l'huile pour les cuticules, je devrais la garder tout le temps avec moi parce que c'est trop trop pratique franchement. Et comme ce vlog est sponsorisé par Manucuriste, j'ai un code promo pour vous qui est le code MANUCURISTENJOY, qui vous offre moins 15% sur le site de Manucuriste. Donc si jamais vous avez envie de découvrir la marque, si jamais vous avez envie de préparer vos cadeaux de Noël en avance, de faire plaisir à un proche ou de vous faire plaisir à vous, ou alors de refaire le plein sur des coloris ou sur des produits que vous avez déjà et que vous avez aimé, n'hésitez pas à utiliser le code. C'est toujours très sympa d'avoir un petit code promo, ça fait bien plaisir, surtout que c'est vraiment une marque très très cool. Je sais pas ce que je fais avec mes petites mains. Avec mes petites huiles pour les cuticules, mais j'adore ! J'adore parce que moi, vous savez, je titille souvent mes mains et j'enlève souvent mes petites peaux, mais je gratte mes cuticules, c'est pas bien. Et donc là, c'est cool. Je vais le laisser sur mon bureau, je suis sûre que c'est le genre de choses que je vais faire si... Il faut que je laisse à un endroit stratégique. Je vous laisse un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse avec le code promo si jamais vous l'avez déjà oublié. Merci à Manicuris d'avoir sponsorisé cette partie de vlog et on passe à la suite. Je suis morte. Je viens de monter après avoir passé trois heures à faire mon live et avoir passé une journée un peu crevante. Et genre j'arrive là, je vais pour faire ma valise. Et regardez qui est couché dans le lit comme ça, elle s'est mise sous les couettes. Mon cœur ! Oui, tu vas te revenir avec moi ! Il faut que je fasse ma valise pour partir, parce que du coup, ça y est, je pars déjà demain. Et après, c'est le mariage, donc il faut que j'oublie rien. Et en fait, j'ai plein de trucs à prendre, donc c'est un peu stressant. J'espère que je vais rien oublier. Je vais essayer de faire la liste avec vous, comme ça, je suis sûre que je vais rien oublier. Déjà, on va prendre la grande valise. La robe du mariage. Je suis décidée sur cette robe. Je ne changerai pas d'avis. Ensuite, je vais prendre une gaine. Enfin, c'est pas vraiment une gaine, mais c'est un mini corset. J'ai acheté ça l'année dernière, et franchement, c'est très cool. Je le mets pas tout le temps, parce que souvent, j'ai la flemme. Mais pour des occasions particulières, je le mets. Ça se présente comme ça. C'est un Skims. C'est la marque de Kim Kardashian, mais en vrai de vrai, il n'y a rien à faire. C'est quand même très qualitatif. J'ai quand même utilisé pas mal de fois, et c'est comme ça. Ça se cale ici, et en gros, ça vous cintre un peu plus la taille. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça gaine. Et en vrai, c'est cool quand t'as une robe qui est super moulante. Je trouve que tu te sens vraiment bien dedans. Tu te sens maintenue et tout. Mais bon, là, je vais tenter de le mettre. On verra. C'est vraiment pratique quand vous avez des robes très moulantes. Donc je le prends au cas où. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais on verra. La petite paire de chaussures pour le mariage. Je prends toujours une petite tenue de sport avec moi, on sait jamais. Je vais continuer de faire ma valise, mais les autres trucs que je veux pas oublier, c'est mon autobronzant. Tout pour faire mes cheveux, donc des barrettes, etc. Bref, la totale, mon make-up. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc, je sais. Il me faut une paire de basket, il me faut une tenue. Oh là là, je sens que j'ai oublié des trucs. Je vais me concentrer et je vais couper cette caméra, parce que sinon je sais que je vais tout oublier. On se dit à demain. On est jeudi et aujourd'hui, c'est le départ pour Paris. Tout rime. Ce matin, grosse matinée vraiment. J'ai eu une des matinées les plus productives de ma vie, je crois. Et comme d'habitude, quand c'est une matinée productive, je ne peux rien filmer, mais je suis allée à la salle de bonne heure. J'ai pré-filmer du contenu pour les réseaux. J'étais du contenu sponsorisé, donc il devait sortir. J'ai enregistré des voix off. J'ai prévu ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale. J'ai fait ma valise et là, je me suis préparée entièrement parce que je pars à Paris. Je vous l'ai dit, ce soir, j'ai deux soirées et demain, je pars à Lyon. Vraiment fin de semaine très chargée. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour me remettre de cette semaine, mais ça va être chaud. Je vous emmène avec moi. Ça y est pour cette journée. Je vous avoue que je suis déjà crevée. Il est 13h49 et j'ai l'impression que j'ai déjà fait 4 journées en une, donc c'est compliqué. Surtout que là, j'ai encore du montage à faire dans le train. Beaucoup de boulot cette semaine. J'ai installé mon miroir ici à l'ancienne. Vraiment, j'avais ça dans mon ancien appart, mais c'est vachement pratique parce que je n'avais aucun endroit pour voir comment je me préparais. Et du coup, là, je suis vraiment bien installée, donc c'est cool. C'est du recyclage. Ah oui, et là, vous avez vu, on a fait poser les rideaux. Pareil, ça, c'est une petite nouveauté. Il n'y avait pas les rideaux avant et là, c'est trop bien parce que du coup, on peut vraiment profiter plus de la pièce. On n'a pas super chaud au bout de cinq minutes. Je m'en peux plus, je suis éclatée. Là, du coup, j'arrive à l'agence. Je pose mes affaires. Je récupère toutes les affaires et on va tourner un truc pour un prochain projet qui sort dans deux semaines. Quand je vous dis les gars que ça ne rigole pas en termes d'emploi du temps, c'est que là, vraiment, ça ne plaisante pas. Je viens de filmer du coup le petit réel TikTok qui sortira dans quelques semaines pour vous annoncer du coup ce petit nouveau projet. Ça va être très sympa. Et là, du coup, je viens directement de me changer parce que comme en ce moment, c'est la Fashion Week à Paris, je suis invitée à un événement Lacoste. Ce n'est pas la première fois que je bosse avec eux parce que c'est déjà eux qui m'avaient invitée à Roland-Léros et je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et qui commence vraiment à faire de gros efforts d'un point environnemental et ça, franchement, c'est cool. Du coup, j'étais en train de me préparer vite fait parce que franchement, avec la chaleur et tout, c'était compliqué. Et ensuite, j'ai une autre soirée. Ça va être très sympa. Je vais vous montrer. Je vais à l'ouverture des locaux de Maison Grise de Pierre Croce, qui m'a gentiment invitée à passer. Je me suis dit, écoutez, way not. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue et je pense que ça peut être cool. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette petite tenue Lacoste ? Moi, j'aime bien la petite jupe blanche. Comme ça, c'est toujours un must-have. Je la trouve assez mignonne. J'en avais pas, elle est comme ça. Elle est super mignonne. Elle tombe bien parce que j'en avais, mais qui était super serrée au niveau des hanches et c'était pas beau. Et ce petit pull est très beau. J'aime beaucoup. Le basket, pareil, très sympa. Franchement, c'est mime. Je ne sais pas trop comment le mettre comme ça. Franchement, c'est très mignonne. J'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu sais pas bien ce que j'ai dit ? Moi, c'est Champagne Aureen. C'est le star, je le dis. J'assume, c'est vraiment... Voilà, je suis la maire de Paris. C'est Champagne Aureen ici. On joue le vlog. C'est la deuxième soirée. Il rentra quatre pottes dans la voiture. Mes grises ! Fabuleux. Allez, la nouvelle. Tu peux mourir. Il n'y a pas de toilette. Non, mais ça, ce n'est pas des toilettes, Chloé. On monte. Allez, on monte. Elle nous fait la visite. Écoutez, quand elle est chez moi, on se tire. Mais il n'y a pas de toilette. Je te montre qu'ils sont là, sur la gauche. Allez avec moi, je vais trouver les toilettes. Les amis, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel après la soirée. Alors, la chambre est ouf, mais elle a vu. Excusez-moi, mais qu'est-ce ? Oh oui, c'est au reste la tour Eiffel ? Oui, tout à fait. On est vendredi matin. Il est 6h30. Et là, je me suis levée, j'ai pris ma douche pour partir à la gare et direction Lyon ce matin pour aller aider ma sœur à préparer le mariage. J'ai passé une nuit horrible. Alors, pour la blague, rien à voir avec l'hôtel puisque hier, je vous disais que j'étais trop contente de dormir là. Et du coup, j'ai grave le somme parce que vraiment, j'adore cet hôtel. Il est insane. Et on dort trop bien d'habitude. Et en fait, hier soir, en rentrant de la soirée, je n'avais pas mangé. Du coup, j'ai commandé ma mérite. Et je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Je me suis dit, vas-y, t'as un petit... Je ne veux pas manger un truc gras. Genre, je n'ai rien à foutre. Vas-y, je mange un truc gras. Ce n'est pas grave. Ça fait longtemps et tout, je m'en fous. Donc, je commande un burger végétarien avec des frites et tout. Et en fait, je le mange. Et déjà, quand je le mange, je sens que ça ne passe pas trop. Enfin, je mange et je sens que je ne suis pas bien. Vraiment, j'ai la dalle. Je me dis, vas-y, il faut quand même que je mange parce que je n'ai rien mangé de la soirée et je ne veux pas rester comme ça, en fait. Donc, je finis ce truc et tout. Puis, je ne sais pas, je me mets un peu devant la télé parce que je m'aperçois que vraiment, j'ai du mal à m'endormir. Alors que j'étais fatiguée. Il était une heure et demie du matin. Et je savais que je devais me lever ce matin tôt. Et en fait, je commence à avoir l'estomac super lourd et tout. Donc, je me dis, bon, je vais prendre un coca en pensant que ça allait m'aider, en fait. À trois heures et demie du matin, je me suis levée. Il est vraiment là. Clairement, les gars, le burger végétarien n'est pas resté dans mon estomac. Il est pas resté. Il a dit tchao, je me casse. C'était horrible. Vraiment, c'est horrible parce que vraiment, le temps que genre... En gros, le temps que ça allait bien partir, il était déjà... Ça faisait déjà une heure et demie que je t'ai réveillée. Donc, autant vous dire que du coup, quand t'attends une heure et demie, que ton corps te dise, vas-y, c'est bon, j'y vais. C'était long. C'était très long. J'avais vraiment passé une heure et demie à tourner comme ça dans le lit, genre en PLS. J'étais pas bien. Donc là, ce matin, vraiment, j'ai encore mal au ventre. Je suis pas au top. J'ai envie de rien avaler. Je vais même pas aller au petit dé. Je suis dégoûtée, mais je me sens trop mal. Et je me dis, putain, il y a vraiment la probabilité pour que je sois en mini intoxication alimentaire le jour où il faut que je prépare le mariage de ma soeur. Je peux vous dire, les gars, que ça, c'est vraiment pas de chance. Ça, c'est vraiment pas de chance. Il me semble que je suis dans un carré. Ça va être la sauce. Donc, on est d'accord que les carrés dans les trains, c'est l'enfer ou quoi ? Est-ce qu'on est d'accord pour se dire ça ? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les carrés dans le train, c'est vraiment la pire invention de la planète ? On va quand même essayer de passer une bonne journée, une journée productive malgré ce petit épisode d'une nuit compliquée. Ça va le faire. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Henri est déjà dans le train là. Heureusement, je me sentais moins seule parce que ce matin, en me levant, il m'envoie un message. Il me dit, putain, j'ai dormi trois heures. Je suis dans le train et tout. Je dis, t'inquiète, moi aussi. On est dans la même sauce. Donc là, il est dans le train pour venir. On se retrouve à Lyon et voir quoi ? Je vais quand même mettre un peu de blush parce que vraiment, je ne ressemble à rien. On vient d'arriver à Lyon et là, on a récupéré la voiture de location pour ce week-end. Comme je vous l'ai dit, on va aider à l'organisation du mariage. Du coup, on est un petit peu chargé de plusieurs missions. Une de ces missions est la mission périlleuse d'aller chercher le gâteau de mariage qui me fait beaucoup peur. Moi vraiment, aller chercher un gâteau de mariage, je sens le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. Ça m'inquiète énormément. Du coup, on a vu une grosse voiture parce que le gâteau est énorme. On va devoir le mettre dans le coffre et tout, donc un peu de stress. Mais là, on va partir. Henri est allé chercher un truc et puis c'est parti. On est pour 35 minutes de route. On va rejoindre tout le monde à la salle, voir l'avancée. Et puis ensuite, on ira de notre côté chercher le gâteau et le ramener ensuite à la salle. C'est un petit peu la journée voiture aujourd'hui. Chill. J'ai toujours très mal au ventre depuis cette nuit. Ça ne passe pas. Il n'y a rien qui passe. J'ai essayé de manger et tout. Ça ne passe pas. Donc je suis un peu dégoûtée parce que le mariage, c'est demain. Et je n'ai pas du tout envie d'être malade au mariage de masculin. On vient d'arriver à la salle et nous, on est missionnés pour faire le montage de la box Cheers. Ils nous ont prêté un photobooth pour le mariage. Donc c'est trop, trop cool. Parce que ça, c'est vraiment, je trouve, un super moyen de garder des souvenirs et tout. Donc ça va être canon. Alors en fait, là, on est en train de conduire jusqu'au gâteau. Et là, vous ne voyez pas, mais il y a une espèce de montée de ouf. Là, je me dis mais on va devoir descendre ça avec le gâteau. Ça me fait hyper peur. Je ne le sens pas, cette histoire. Il est trop gros. Non, alors là, certainement pas. Tu oublies, tu fais pas ça. Attention. C'est le reveal. Il n'y a pas d'être monté. Il n'y a pas de côté, nous. On vient d'arriver au Mama Shelter de Lyon pour la soirée. Puisque du coup, comme demain, on part au mariage. Donc c'était plus simple de se prendre une petite chambre. Et comme d'hab, dès que j'ai l'occasion d'aller dans le Mama Shelter, je les prends. Parce qu'ils sont vraiment trop bien. Donc du coup, là, on va se poser vite fait. Je vais bosser. Parce qu'on est déjà vendredi et le vlog doit sortir lundi. Mais demain, c'est le mariage. Donc il faut quand même que je commence à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Parce que sinon, je vais être dans la sauce. Et puis ensuite, on a réservé. On va aller manger vite fait au resto de l'hôtel à 20h pour regarder le match. Puisque ce soir, c'est le match à Lyon de rugby entre les All Blacks et l'équipe d'Italie. Donc c'est cool. Puis voilà quoi ! Les amis, on est samedi matin. J'ai directement mis un masque et j'ai fait mes cheveux. Je suis toujours en train, là. Presque fini. Ça m'a déjà pris 45 minutes. On est ready ! On est prêts pour partir au mariage qui a lieu dans... Non, on arrive 4 minutes avant. Ça devrait le faire. Je sais pas quelle est la limite autorisée pour les retards dans les mariages, mais ça devrait le faire. Je suis juste en méga panique. J'ai jamais été aussi paniquée. Hein ? Oui, là. Putain, j'ai envie de mourir. J'ai même réussi à cacher mon tatouage. C'est ouf, non ? Celui que j'étais en train de faire enlever, là, parce que c'était trop moche. Ma mère a littéralement dit, je vous fais monter, mais s'il y a le feu, vous sautez par la fenêtre. Bon bah voilà. Ça va les stars ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Thierry Thierry Reveille Sous-titrage ST' 501